Enoch EFA, 33 ans, triple champion du monde de boxe française, shows fight, combattu en kickboxing, full contact, poids lourd, 105 kg, un vécu de 2004 jusqu'à ce que je fasse une pause en 2010 pour entreprendre. En seconde, je me suis dit que je me donne 5 ans pour être champion du monde. Je veux en fait avoir mes diplômes et avoir de quoi monter ma boîte. Au fur et à mesure, donc après première, terminale, je passe mon bac, youhou, je l'ai, rattrapage, ce que je n'avais pas assez révisé. Je rentre après en équipe de France et là mes ambitions deviennent de plus en plus précises. Donc je passe en BTS, je passe mes diplômes en même temps de coach, donc je passais plusieurs diplômes à la fois. Je suis allé en licence, après j'ai enchaîné, j'ai découvert l'existence des écoles de commerce. Je suis devenu champion d'Europe et champion du monde entre temps. Après je suis passé en master et puis étape par étape en fait, au fur et à mesure où j'avais les diplômes, je voyais que les diplômes c'était une chose, mais ce n'est pas les diplômes qui font le bonhomme, c'est le bonhomme qui fait le diplôme et en fait la meilleure école que j'ai faite c'est celle de la vie, mais j'avais besoin des diplômes pour passer des grades, des grades de la société. Entre temps, champion du monde, une fois, deux fois, trois fois, mon entreprise, l'association, petit à petit, step by step. Mais j'ai commencé déjà à essayer de me concentrer dix minutes en cours, ça a commencé par ça. Je me disais, voilà, voici comment on me considère et voici comment moi j'ai envie de devenir. Et ça, ça s'est fait, le mot ambition, ça s'est fait à ce moment-là. J'avais un entraîneur qui me laissait le bras là comme ça et je passais des heures et des heures à faire juste ça avec mon bras gauche. Donc, il y a une ambition, mais c'était aussi d'être lucide sur là où j'en étais. Et là où j'en étais, c'est que la vérité, je ne savais même pas mettre un coup. Voilà, la vérité, c'est que je n'avais même pas respiré. Du coup, c'est venu le mot ambition à partir du moment où j'ai décidé de changer les choses, changer ma vie, mais pas ressembler à quelqu'un ou paraître, mais juste être. Le rôle et le pouvoir de la motivation, c'est que la motivation, ça monte, ça descend. La motivation doit se mettre au service de deux choses. Les principes, tout d'abord. Ça doit être aussi au service d'un but. Vous avez pas mal de personnes qui sont motivées, mais il n'y a pas de but. Donc, elles répondent au but des gens, elles répondent à ce que les gens veulent qu'ils soient. Donc, une fois qu'on a une motivation qui sert, un but et des principes, il faut savoir qu'on n'est pas tout le temps au top de sa forme. Donc, une personne qui arrive à rester elle-même, même quand elle n'est pas au top de sa forme, cette personne-là, elle sera constante et elle ira loin. Tu te lèves pas d'un coup, tu fermes les yeux. Aujourd'hui, c'est quoi mon défi ? Je n'arrive pas à me concentrer dix secondes ou dix minutes. Ça va être mon défi, mais juste à la fin de la journée. Je n'oublie pas, je me rappelle que j'ai réussi à me concentrer dix minutes. Et si pour d'autres, c'est rien, dix minutes, pour toi, c'est quelque chose. Eh bien, tu célèbres et le lendemain, tu passes à onze minutes. C'est ça qui va maintenir ta motivation, c'est de te rappeler pourquoi tu te lèves le matin. Après, c'est de pouvoir se fixer des défis qui peuvent être tout simples, tout, tout, tout simple. Et si jamais, le matin, je n'ai pas la motivation qui est au maximum, eh bien, je me dis tant mieux. Si quelqu'un qui est le même en étant fatigué, imagine ce qu'il sera quand il sera en forme. Voilà, c'est ça la motivation. C'est d'accepter que ce ne sera jamais constant. Mais les principes, si. Et ton rêve aussi. Et mon premier déclic, ça a été juste d'observer ma mère, en fait. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui ne savait ni lire ni écrire, qui s'est remise à aller en cours, à prendre des cours d'alphabétisation, à assurer de me donner à manger, à payer le loyer. Là, je suis en France. Donc, ça veut dire que j'ai eu forcément un de mes parents qui a pris le risque de quitter sa zone de confort et de venir là. Donc, si moi, je casse la dynamique en faisant rien, ben, voilà. Donc, l'ambition, c'était ça. C'est ne serait-ce que de poursuivre ce qui avait été commencé, mais en restant moi-même. Parce que je ne peux pas être ce que mes parents veulent que je sois. On va imaginer que vous me demandez le conseil. C'est de s'accorder le temps pour. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas le temps, en fait. Si tu es vivant, c'est que tu as du temps. Si tu as du temps, choisis à quoi tu l'attribues. Donc, c'est tout ce que je peux conseiller, en fait. Merci.